On nous promet, avec l'industrie 4.0, monts et merveilles en termes de compétitivité, en termes de qualité, en termes de performance, de satisfaction client. Un peu comme si le fait d'acheter une machine, ou d'acheter un logiciel, ou d'acheter un robot allait transformer complètement la performance de l'entreprise. Quel est l'apport concret de l'intelligence artificielle ? Quel pourrait être l'apport concret de l'intelligence artificielle au PME industriel, justement ? Est-ce que ça peut vraiment changer la donne pour elle, aujourd'hui ? Il y a très peu d'usines où je ne trouve pas, dans un coin de l'usine, un robot, une machine qui a coûté 100 000, 300 000, 1 million d'euros pour certains, et qui ne tourne pas, qui ne fonctionne pas, et qui rouille tranquillement dans un coin de l'usine. C'est quoi les fausses promesses, les promesses exagérées de l'IA qu'on fait au PME aujourd'hui ? Et comment on distingue les vraies avancées des discours marketing ? En préparant cette émission, tu me disais notamment, certains grands groupes annoncent à coût de multimillions l'intégration de l'IA dans leur processus de travail, alors peut-être des grands groupes pharmaceutiques, mais justement, comment on distingue le marketing de vraies avancées aujourd'hui, pour nos PME ? Apporter une solution d'intelligence artificielle qui va embarquer et apporter un premier niveau de réalisation et d'automatisation qui va faire gagner du temps, et permettre à ces gens-là de faire plus et mieux dans l'entreprise pour apporter de la valeur, on ne va même pas remplacer, on va juste faire mieux tourner la société. Si en plus la personne s'en va, quelque part on va garder une forme de connaissance via cette ligne. Mais il y a un bémol, c'est que l'IA est entraînée sur un passé. Si les conditions de marché changent dans le futur, il faudra bien prendre le chiffrage de l'IA et lui apprendre à s'adapter aux conditions de marché pour rester compétitif. Quand on revient aux PME-TPE, c'est de leur faire croire qu'on est obligé d'investir 100 millions d'euros, qu'ils vont se retrouver avec des choses gigantesques qu'ils n'ont pas besoin. Donc justement, la question c'est, est-ce que s'est passé à l'écueil ? Est-ce qu'on n'est pas capable justement aujourd'hui de recentrer les débats sur des vrais cas d'usage ? Et je vais t'encore un peu provoques, on voit dans les grosses organisations, le métier de beaucoup de strates de management, c'est de faire du reporting et de faire du papier. Si tu mets de l'IA générative ou tu optimises un peu tout ça, tu fais sauter pas mal de postes. Est-ce que donc il y a un vrai intérêt ? Bienvenue à tous dans Planète 1G, la première émission qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias. Je suis Mathieu Poulin et chaque semaine, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro, un ingénieur au parcours exceptionnel, pour nous partager son expertise et sa vision et vous permettre de comprendre l'actualité tech et ses enjeux. Préparez-vous à découvrir les coulisses de l'ingénierie qui façonne le monde d'aujourd'hui et de demain. Installez-vous confortablement, car sur Planète 1G, l'avenir commence maintenant. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingénieur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yannick Félan. Yannick est un consultant spécialiste de l'industrie 4.0, mais attention, pas n'importe laquelle, l'industrie sans bullshit. C'est le nom du livre qu'il a écrit et vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, ça va être la thématique de l'épisode, mais pas que. Bonjour Yannick, comment vas-tu ? Bonjour, ça va. Et toi, Mathieu ? Écoute, ça va très bien. Pour l'instant, on n'a pas de pépins techniques, on est à l'heure, donc tout va bien. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est plutôt de parler d'intelligence artificielle appliquée au PME TPE. On va forcément un petit peu déborder sur l'industrie et l'industrie 4.0, mais je ne vous en dis pas plus. Comme d'habitude, je laisse l'invité se présenter. Yannick, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs en 1 minute 42, s'il te plaît ? 1 minute 42, avec grand plaisir. Je m'appelle Yannick Fayan, je suis consultant indépendant depuis 7 ans. J'ai une expérience dans l'industrie, chez Renault, mais également dans des start-up et dans des ETI familiales. Et mon métier, quand je me lève le matin, c'est pour accompagner les entreprises industrielles à se battre dans le compétitif brutal dans lequel elles vivent. Et ma manière de le faire, c'est les accompagner à trouver de la compétitivité, de la performance. Donc soit en allant travailler tout ce qui est qualité, coût, délai, BFR, soit en les accompagnant par exemple sur la mise en œuvre de leur projet ERP. D'accord, ok, c'est très clair. Alors on va, pour s'échauffer, parce que c'est important de s'échauffer. Moi j'aime bien, je fais beaucoup de sport, et puis surtout à mon âge, il ne faut pas oublier les échauffements. Donc là c'est pareil, on ne va pas se claquer un neurone, on va s'échauffer un petit peu. C'est bien beau d'être sans concession Yannick, mais il faut nous expliquer pourquoi. Alors pourquoi l'industrie 4.0, et peut-être ton prochain livre ce sera l'IA dans l'industrie, sans bullshit. Pourquoi sans bullshit ? C'est quoi le bullshit actuellement sur ces sujets-là ? Alors le bullshit actuellement sur ces sujets-là, c'est qu'on nous promet, avec l'industrie 4.0, monts et merveilles en termes de compétitivité, en termes de qualité, en termes de performance, de satisfaction client. Un peu comme si le fait d'acheter une machine, ou d'acheter un logiciel, ou d'acheter un robot, allait transformer complètement la performance de l'entreprise. Un petit peu comme si on achetait une baguette magique, et qu'on faisait apparaître un lapin blanc d'un chapeau, qui nous serait fourni avec. Et la réalité de ce que moi je constate, quand je vais en usine, c'est qu'il y a très très peu d'usines, où je ne trouve pas, dans un coin de l'usine, un robot, une machine, un ciel, qui a coûté 100 000, 300 000, 1 million d'euros pour certains, et qui ne tourne pas, qui ne fonctionne pas, et qui rouille tranquillement dans un coin de l'usine. Et pour moi c'est ça un peu le bullshit dans le discours ambiant de l'industrie 4.0, je ne remets pas en cause le fait qu'on peut aller chercher de la performance, de manière très significative, dans nos industries. Par contre je remets en cause l'espèce de doxa, ce prisme très technologique, qui dit achetez une baguette magique, et vous verrez, tout va bien se passer. Et ça c'est un discours qui est complètement faux. Est-ce que c'est dans l'air du temps de toujours aller chercher justement cette petite chose magique qui va transformer son business du jour au lendemain ? Alors moi je suis plutôt du côté commercial, et on le voit, les gens dès qu'il y a un nouvel outil, ils se précipitent dessus, puis en fait au final ça ne résout aucun de leurs problèmes. Est-ce que c'est un petit peu le cas aujourd'hui dans l'industrie ? Alors sans faire de généralité évidemment, mais... Je ne sais pas si c'est dans l'air du temps, ou si c'est un prisme humain. J'ai moi-même ce défaut. Pour certains de mes problèmes, j'ai envie... Je vis complètement ce que mes clients, quand j'achète un logiciel, parce que je me dote aussi d'outils numériques, et qui peuvent être utiles, mais quand j'achète des logiciels, des fois je me dis je suis peut-être en train de faire en même temps que mes clients, ou quand je l'utilise, je me dis j'ai les mêmes attentes que mes clients. Donc je me demande, est-ce que ce n'est pas un tropisme humain, plutôt qu'un tropisme d'air du temps en fait ? C'est un peu ça ma question. Mais dans le domaine du commerce, il y a effectivement ce sujet du CRM, qu'on rencontre régulièrement, notamment quand je fais des missions de diagnostic, ou d'architecture digitale, où on peut être amené à me dire oui, ce qu'il nous faut c'est un CRM, ça ira beaucoup mieux. Alors qu'en fait, il y a d'autres enjeux derrière, que le CRM ne résoudra pas, parce que ce n'est pas parce que vous avez un CRM que vous avez un outil par deux ou par trois vos ventes. Non, et puis en général, le CRM n'est pas du tout un outil de travail pour les sales, c'est un outil de reporting, mais souvent pour les gros CRM qu'on connaît, pas bien conçus pour tous les jours, pour les sales, sauf certains, peut-être ce sera le sujet d'un autre épisode, ce n'est pas le sujet du jour. Quand on se veut spécialiste de sujets comme l'industrie 4.0 ou l'IA, ce sont des sujets qui évoluent assez vite, surtout en ce moment, comment on reste à la page de tous ces sujets-là, quand on est consultant justement, ne pas se faire larguer ? Il faut passer beaucoup de temps sur le sujet. Alors déjà, il n'y a pas de garantie de ne pas se faire larguer. Déjà, la première chose, c'est que le sujet de l'industrie 4.0, déjà, il est très, très vaste. Donc déjà, en écrivant mon livre, je me disais en permanence, à chaque fois que j'écrivais, je me disais, mais est-ce que tu n'es pas en train d'écrire une bêtise ? Est-ce que ça n'a pas déjà évolué ? Est-ce que tu n'as pas eu des angles morts ? Donc, je pense qu'il faut rester extrêmement humble par rapport à ces sujets-là et il faut passer beaucoup de temps. Il faut passer beaucoup de temps en discutant avec des gens qui plongent dedans. Tu vois, j'ai passé près d'une heure au téléphone l'autre jour avec quelqu'un qui travaille sur des sujets entre guillemets de métaverse, on pourrait s'en parler aussi, et rentrer un peu dans la technologie avec ces gens-là. Je discute beaucoup avec les offreurs de solutions pour me tenir au courant. Je lis des livres, des articles, mais avec ce petit point d'interrogation, c'est qu'il faut savoir prendre tout ça avec des grains de sel, quand même grain of salt, comme disent les Américains, pour voir un petit peu ce qui se passe un peu derrière les rideaux. Oui, je pense qu'il faut rester humble. C'est difficile en plus. Alors, ce n'est pas ton cas. Je tiens à préciser tout de suite, mais les experts autoproclamés IA sur LinkedIn et ailleurs peut-être devraient faire preuve d'un peu plus de modestie parfois. Très bien, Yannick. Écoute, est-ce que cet échauffement t'a plu ? Parfait. C'est bon ? Ok, c'est bien. Alors, on continue. Tu es toujours sur le gris. Bon, je propose qu'on présente le thème aujourd'hui de l'émission, l'intelligence artificielle. Alors, on emploiera le mot d'IA. Peut-être qu'il faut qu'on définisse d'ailleurs ce que c'est. L'IA dans les PME industrielles, quelle est révolution possible ? On peut présenter la thématique peut-être, faire une petite introduction ? L'IA, c'est un domaine assez vaste. Donc là encore, il y a aussi plus d'experts que moi. Mais l'IA, c'est un domaine extrêmement vaste qui va couvrir des technologies et des domaines très différents. Alors, ce qu'on voit le plus souvent aujourd'hui, c'est l'IA générative, notamment avec ChatGPT, puis toute la vague, la déferlante qui la suit ou qui l'accompagne. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des IA précédentes et qui sont toujours actives et toujours utiles. Ce qu'on appelle le machine learning avec des classes d'algorithmes qui sont des algorithmes supervisés ou non supervisés. Et puis, dans la grande catégorie de l'IA, vous pouvez aussi avoir des systèmes experts qui sont e-codés, et donc qui ne fonctionnent pas forcément par apprentissage automatique, mais par rapport à des règles qu'on leur donne. Donc l'IA, c'est un domaine extrêmement vaste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'il y a avant en poutre, du moins dans les médias, c'est l'IA générative avec cette espèce de disruption qu'a amenée ChatGPT. Oui, on en parlera. On fera peut-être un peu le distinguo à chaque fois de dire, OK, quand on parle d'IA dans l'entreprise, l'IA générative, ce machine learning, tu vas nous expliquer tout ça. Dans le contexte de l'industrie 5.0 ou l'industrie du futur, quel est l'apport concret de l'intelligence artificielle ? Quel pourrait être l'apport concret de l'intelligence artificielle au PME industriel, justement ? Est-ce que ça peut vraiment changer la donne pour elle aujourd'hui ? Alors, est-ce que ça peut changer la donne ? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je ne peux pas voir dans le futur, mais ce que je peux voir aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de... Il y a quelques use cases qui sont vraiment intéressants, qui sont en train d'émerger et qui sont, comme dirais-je, de plus en plus accessibles au PME. Ces use cases, tels que je les vois aujourd'hui, sont encore des use cases ponctuels. C'est un peu comme si on achetait un robot. Le robot, il va permettre de travailler sur la performance d'un poste de travail, mais ce n'est pas lui qui transforme la performance de l'usine. Je te donne un exemple, un très concret par rapport à l'IA. Moi, je travaille avec une boîte qui réalise, qui fabrique des sacs à main en cuir. Et au début de l'usine, qui fabrique ses sacs à main en cuir, tu as un expert qui connaît par cœur les pots. On achète des pots entières, on les regarde, on les analyse, on regarde où il y a des défauts, parce que c'est une matière vivante. La vache, ça a été un être vivant. Et du coup, à certains endroits, il y a des défauts. Et cet expert, au départ de la peau, il sait dire, je vais découper ma forme pour faire le sac à main ou ma ceinture à tel endroit ou à tel autre endroit ou à tel autre endroit. Et c'est un vrai métier d'expertise. Là, l'IA, sur ce genre de poste, et une forme d'automatisation dans la découpe, apportent vraiment des gains qui peuvent être significatifs sur le poste en lui-même. Donc, ça va être, on va, l'IA va, un logiciel de vision qui va dire, tiens, en fait, je te propose de faire la découpe là. Et d'ailleurs, comme j'ai un algorithme derrière, c'est bien à cet endroit qu'il faut le mettre parce qu'on va optimiser le taux d'usage de la peau. Et donc là, on voit que sur un poste donné, on peut aider l'humain à être beaucoup plus performant, plus rapide et aussi beaucoup plus précis dans son approche. En revanche, ce n'est pas quand on fabrique un sac à main, on va fabriquer un sac à main, il faut peut-être 20 ou 30 opérations de couture, de préparation, de contrôle qualité, etc. Et donc, on voit que l'IA, là, a un impact sur un poste, mais n'a pas un impact sur la trentaine de postes. Donc, c'est en ce sens-là que l'IA peut avoir des apports très forts sur un poste donné, au même titre que l'automatisation, par exemple, mais que ça ne révolutionne pas la manière dont la PME fonctionne ni la performance qu'elle va atteindre. D'accord, ok. On croise un petit peu ce que tu viens de dire là. C'est quoi les fausses promesses, les promesses exagérées de l'IA qu'on fait au PME aujourd'hui et comment on distingue les vraies avancées des discours marketing ? En préparant cette émission, tu me disais notamment certains grands groupes annoncent à coût de multimillions l'intégration de l'IA dans leur processus de travail. Alors, peut-être des grands groupes pharmaceutiques ou d'autres, tu as peut-être d'autres exemples. Mais justement, comment on distingue le marketing de vraies avancées aujourd'hui pour nos PME ? On parlera de budget après. Alors, deux choses. Effectivement, quand on lit les articles aujourd'hui dans un certain nombre de revues spécialisées sur l'industrie notamment, même dans le grand public, on voit que telle entreprise a investi tant de millions dans l'IA, qu'elle va révolutionner ses processus. En réalité, quand on lit l'article dans le détail, moi ça me fait penser à un article notamment, on peut citer, dans les nouvelles, qui disait que Sanofi mettait l'intelligence artificielle au cœur de sa stratégie. En fait, si tu lisais l'article, la personne qui était interviewée est autour de sa stratégie ERP. Moi, ça m'avait interpellé parce que je ne voyais pas trop ce que ça pouvait être. Et ce qui était intéressant, c'est que quand tu lisais l'article, la personne disait, non mais en fait, on est très loin d'être prêt à embarquer l'intelligence artificielle à ces niveaux-là. Donc l'article disait, on le met au cœur, mais en fait, la personne disait, non, pour l'instant, ce n'est pas réaliste. En revanche, ce qui était intéressant, c'est que la personne disait, on se prépare à un jour pouvoir le faire et donc on a une stratégie data qui fait qu'un jour, quand les technologies seront mûres et si elles seront mûres, on pourra le faire. Et ce n'est pas du tout le même discours. Et ça, ça reboucle avec ton autre question que tu posais qui est, il est où le mirage ? Le mirage, alors il est partiellement justement dans la disponibilité de la donnée. Que les PME, les ETI aujourd'hui, soient pas la donnée, soient des données de mauvaise qualité. Et donc, il ne faut pas s'attendre à ce que, alors sauf des cas rares, évidemment, mais il ne faut pas s'attendre à ce que l'intelligence artificielle bouleverse immédiatement et tout de suite le mode de fonctionnement des PME. On se parlera de budget aussi et de use case après, si tu veux bien. Mais même si on a un use case crédible, valable dans une société, on va d'abord se confronter à un premier mur qui va être le mur de la donnée. Deux exemples. Moi, il y a deux use case pour ne parler que de l'atelier et de l'usine en Ellemagne auquel je crois beaucoup et qui me semblait plus crédible pour l'instant. C'est la vision dans le domaine de la qualité et aussi le chiffrage de devis dans le domaine de la sous-traitance où l'intelligence artificielle, à mon sens, est mûre pour apporter des choses significatives. Dans ces deux cas, les PME que je rencontre et même les ETI, si on monte en taille, sont et seront confrontés à des sujets de données de qualité de la donnée. Dans le cas de la vision, c'est juste un exemple, c'était un prestataire de solutions, un offreur de solutions d'intelligence artificielle me disait, dans les échanges que j'ai eus avec lui, tu sais Yannick, nous, on a eu un client, il nous a dit, c'est super, on a des milliers et des milliers de photos de nos produits, on les prend tous en photo un par un depuis deux, trois ans. Et la personne était convaincue que ça serait suffisant pour entraîner de l'intelligence artificielle parce qu'elle avait ce set de données-là. Et effectivement, c'était un set de données qui était significatif en taille. Ce que le prestataire ou l'offreur de solutions m'a dit, c'est en fait, le problème, c'est que sur ces photos, les conditions d'éclairage n'étaient pas normalisées, il y avait des reflets sur les pièces et sur les photos, donc c'était totalement inexploitable. Pour l'autre exemple, si tu veux faire un chiffrage de devis, aujourd'hui, l'intelligence artificielle a une société qui a quelque chose qui propose une solution qui s'appelle Fabera qui a l'air crédible, il faut avoir des plans 3D et puis il faut avoir des gammes de fabrication pour pouvoir injecter et apprendre à l'IA à chiffrer comme toi tu l'as fait. La plupart des PME que je rencontre pourraient avoir un vrai intérêt à utiliser cette solution, mais elles n'ont souvent pas les CAO 3D des produits qu'elles ont fabriqués dans les dernières années et leurs gammes ne sont pas toujours propres et à jour. Et donc là, tu vois, même si c'est crédible, même si ça pourrait être utile, la stratégie IA pour ces boîtes va consister à penser long terme et à se dire si un jour je veux le faire dans deux ans, dans trois ans, il faut que je mette tout de suite aujourd'hui mes processus et ma structure de données en place. Ok, c'est super intéressant parce que quand on prend certaines industries, certaines PME qui ont du mal à maintenir leur aide-compte aujourd'hui ou l'intérêt de faire venir des nouvelles personnes, de recruter, etc., on n'est même pas dans une problématique de remplacement de l'humain, on est dans une problématique de comment je vais pallier à ce manque de personnel dans les 10 ou 15 ans à venir et comment j'organise dès aujourd'hui ce futur-là pour m'aider à toujours être compétitif ou vivant. t'as raison parce que dans le cadre du chiffrage, il y a des bémols. Dans le cadre du chiffrage, typiquement, pourquoi c'est un problème et en quoi cette solution-là est maligne ? C'est le chiffrage quand tu fais de la sous-traitance que souvent dans les petites PME, t'as une ou deux personnes en plus du patron qui savent faire le chiffrage. Ces personnes-là, c'est en général des gens qui ont 35 à 40 années de boîte qu'on sollicite pour aller régler des machines, dépanner potentiellement des machines, aller voir potentiellement des clients, etc., les gens sont surchargés et c'est un vrai goulot sur la réalisation du chiffrage. C'est un vrai goulot sur le chiffre d'affaires et la rentabilité de la boîte. En plus, cette personne-là, et j'ai des exemples, ils partent dans six mois. Comment on fait ? Donc, apporter une solution d'intelligence artificielle qui va embarquer et apporter un premier niveau de réalisation et d'automatisation qui va faire gagner du temps et permettre à ces gens-là de faire plus et mieux ou mieux ailleurs dans l'entreprise pour apporter de la valeur, on ne va même pas remplacer, on va juste faire mieux de tourner la société. Si en plus, la personne s'en va, quelque part, on va garder une forme de connaissance via cette IA. Mais il y a un bémol, c'est que l'IA, elle est entraînée sur un passé. Si les conditions de marché changent dans le futur, il faudra bien prendre le chiffrage de l'IA et lui apprendre à s'adapter aux conditions de marché pour rester compétitif, pour peut-être s'adapter aux conditions de process qui vont changer dans l'entreprise et peut-être s'adapter aussi aux à ce que les clients sont capables d'accepter de tarifs fermants. Donc, on ne pourra pas faire tourner l'IA et se fermer les yeux en disant que c'est magique. Il y aura toujours un humain derrière qui devra apprendre à cette IA à évoluer et vérifier le produit de sortie de cette IA. J'adore parce que cette discussion, elle est hyper terre-à-terre parce que moi, je suis dans l'industrie, toi, tu connais l'industrie. On parle de PME, on parle du quotidien, mais je veux dire faire des devis, chiffrer des pièces, tout ça, exécuter, c'est juste le quotidien de milliers de personnes et j'espère que ça va parler à tout le monde. Je sors du cadre de nos discussions. L'IA, ça remplacera les commerciaux un jour en termes d'échange avec les clients. L'IA saura peut-être mieux poser des questions, écouter, analyser les réponses et puis avoir un échange. Est-ce que c'est les commerciaux qui doivent s'inquiéter plutôt que les techniciens ? Alors là, on sort clairement de mon domaine des compétences, donc je préfère le dire à l'avance. Moi, je suis plutôt côté orienté opération et industriel. Maintenant, est-ce que le commercial suivant, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose à un humain ? Est-ce qu'on ne va pas plutôt avoir des commerciaux augmentés que d'avoir des bots ? Donc, vous avez besoin de la question de la confiance, la question de la relation. Tu vois, j'aide mes clients à acheter des solutions ERP. À un moment donné, mettons que le bot soit meilleur pour poser des questions, identifier les choses qui, à la fois, peut-être possibles et illusoires, mais est-ce qu'à la fin, les clients, souvent, c'est gut feeling, comme on dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va partir sur une société parce qu'on sent que le projet va mieux se passer avec les équipes qu'on a rencontrées plutôt qu'avec une autre. Alors que peut-être que les solutions sont totalement similaires et que les coûts sont très proches. À la fin, l'humain fait la différence. Donc, je ne m'inquiète pas pour les commerciaux. Je reviens à ce qu'on disait. Tu nous parlais de Sanofi tout à l'heure. Par exemple, moi, je ne sais pas, aujourd'hui, je lis les fils Twitter ou X, pardon, et puis je me dis, je vois un truc qui passe. Allez, tiens, l'IA aide à détecter la nouvelle molécule. On va concevoir un médicament en X jours au lieu avant de X mois, X années. C'est réaliste, ça ? Joker. Joker, ok. Tu ne réponds pas. J'entends que oui, mais je ne sais pas ce que ça a donné récemment. Ok, c'était juste pour vous dire sur ça. Ouais, ça marche. Est-ce que justement, tu peux nous donner des exemples où l'intelligence artificielle, alors tu en as peut-être déjà donné avant, a réellement transformé certains processus d'une PME ? Qu'il y a réellement acté, visible, crédible, probant, il n'y en a pas. À ma connaissance, je n'en ai pas, je n'ai jamais rencontré. Moi, j'ai vraiment, je suis dans un travail de veille où j'ai identifié en fait le problème des PME. Et avant de chat GPT, je t'aurais dit avec l'IA, je t'aurais dit n'y pensez pas. L'IA dans les PME n'y pensez pas. Parce qu'il y avait trois problèmes de la notion d'avoir la donnée qui était, qu'on m'a déjà mentionné. Il y a la notion de la compétence. Jusqu'à récemment, l'IA, c'est un domaine extrêmement technique. Il faut savoir acquérir la donnée. Il faut savoir, si on veut faire en plus du flux continu, il faut savoir la traiter. Il faut mettre en place les architectures qui vont bien derrière. Donc, il faut savoir faire du temps réel. Il faut savoir traiter, savoir gérer une base de données. Il faut savoir construire des services par-dessus. Et puis, comment on veut faire de l'IA ? Il faut être expert de l'IA pour savoir choisir le bon classe d'algorithme et savoir entraîner l'IA. Donc, on voit que c'est un panel de compétences qui sont hors de portée des PME. Deuxième point, c'était bien le manque de compétences dans les PME pour faire ça. Puis, troisième chose, c'est la question du budget, que les budgets étaient trop importants pour faire ce genre de choses. Donc, dans les PME, sur mes sept ans de carrière, il y a peut-être, avant la période récente, il y avait peut-être trois ou quatre fois où je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose à faire en termes de, alors, à l'époque, on appelait ça big data. Est-ce que c'était de l'IA ou de la statistique ? Mais où je me suis dit, tiens, c'est intéressant dans cette PME-là, il y a un sujet qu'on pourrait embarquer de manière statistique ou de manière intelligence artificielle et qui pourrait apporter vraiment de la valeur de l'entreprise sur certaines opérations. Encore une fois, un pas en termes de rupture sur l'ensemble de l'entreprise, mais sur certaines opérations. Et à chaque fois, c'était plutôt lié à la qualité. J'ai écouté une de tes interviews passées et tu parlais justement un peu de l'enfumage. Tu peux utiliser ce mot-là quand même. Moi, c'est moi qui l'utilise. C'est moi, j'assume totalement mes propos. Moi, j'ai compris enfumage, mais tu vas corriger, c'est le but. Ce qu'on appelle le digital twin, les modèles numériques jumeaux dans l'industrie. Alors, c'est un gros sujet actuel avant que l'IA déboule et qu'on peut-être remplace dans certaines plaquettes marketing digital twin parIA où on combine tout. Mais c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu pour l'industrie d'avoir des modèles, des jumeaux numériques, des processus. On peut prendre l'exemple des centrales nucléaires, par exemple, ou des nouveaux SMR. On fera un épisode là-dessus d'ailleurs. Toi, c'est quoi ton point de vue sur ce sujet-là justement ? Bon, alors effectivement, une mode chasse l'autre et un mot en chasse un autre. Donc, effectivement, la notion d'enfumage, elle n'est pas sur le sous-jacent de ce qu'il y a derrière le jumeau numérique, c'est sur la notion de jumeau numérique en lui-même qui est un mot qui a été un peu galvaudé. Donc, initialement, le jumeau numérique, quand il a été inventé par Michael Greaves, c'était de dire j'ai un navire, j'ai une centrale nucléaire, j'ai un SMR, je vais avoir une notion de conception de cet objet-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon industriel, dans l'ingénierie, ça va être la manière comment est-ce que j'ai conçu cet objet, c'est ce qu'on appelle l'objet tel que construit et qui va être représenté par des notes de calcul, des plans 3D et un certain nombre d'éléments descriptifs de nomenclature. Et puis après, il y a la manière dont on va le fabriquer. Alors, on va faire appel à tel fabricant de composants qu'on va embarquer, on va peut-être voir en usine, faire des ajustements parce que quand on fait un bateau, quand on fait une centrale nucléaire, on découvre des choses en fabriquant. C'est ce qu'on appelle le tel que construit. Et puis après, il y a la vie de la centrale nucléaire qui va avoir des grands caronnages ou des petites maintenances et peut-être que la pompe A qu'on avait, on va la remplacer par une pompe B parce que la pompe A, elle est plus fabriquée ou que la pompe B, elle est plus performante et elle correspond mieux aux besoins du moment. Et donc, c'est ce qu'on appelle, c'est l'objet tel qu'il est maintenu. Et quand tu veux réintervenir 10 ans ou 20 ans après dans ta centrale nucléaire, tu n'as plus de ton intérêt ou sur ton navire de guerre, tu n'as plus de ton intérêt à savoir quelles sont les pièces qui sont réellement dans le bateau parce que si tu constitues un stock de pièces de rechange et que tu tombes en panne au milieu de l'océan et que la pièce que tu as, ce n'est pas celle dont tu as vraiment besoin, tu es vraiment embêté. Et le jumeau numérique, c'était ça au départ, c'est de dire je sais comment j'ai construit, je sais comment j'ai conçu, je sais comment j'ai construit et je sais comment mon bâtiment, mon navire, ma centrale évoluent et je maintiens ce jumeau numérique en permanence, ce qui fait que ce jumeau numérique pourrait être tout simplement une liste de pièces qui sont embarquées ou une nomenclature de l'objet. C'est ça au départ le jumeau numérique. S'il greffe dessus quand on parle d'engineering et de conception, le fait de faire tourner des modèles et des signalisations, mais après on a rajouté par-dessus plein de choses qui vont être après avec l'IoT, on s'est dit oui mais on peut capter de l'information, donc on va avoir un autre jumeau numérique qui va être les informations qu'on remonte et là on a commencé à ouvrir et tout le monde appelle un jumeau numérique n'importe quoi. Donc tu peux avoir une usine, des indicateurs de ton usine, il y a des gens qui te vendent ça comme un jumeau numérique. Donc moi j'appelle ça des indicateurs mais pour certaines personnes c'est un jumeau. Donc la vraie application concrète d'une Digital Twin, ce serait quoi selon toi et la vraie utilité ? En fait, tout va dépendre de chacune des entreprises et tout va dépendre des cas d'usage de chaque entreprise mais le paraps du Digital Twin il est tellement large qu'avoir Solidworks et avoir les plans 3D de tes objets chez toi c'est déjà du Digital Twin si on le regarde. d'avoir une nomenclature à jour. Une nomenclature à jour c'est déjà du Digital Twin donc c'est pour ça que je n'ai pas tellement envie de... Je distingue dans le Digital Twin 3 objets, moi je préfère parler de représentation des objets, tu as des représentations de conception, des représentations de fonctionnement qui sont quelles sont toutes les données que j'absorbe et derrière avec tous les services qu'on peut mettre par-dessus je te donnerai un exemple après et puis tu as ce que j'appelle les représentations de formation ça va être le simulateur simulateur de vol pour moi c'est un Digital Twin donc ça a un usage à la formation tu peux citer on pourrait imaginer dans une centrale nucléaire tu as envie d'entraîner tes opérateurs à faire certaines opérations de maintenance et ou à changer les barres de combustible je pense que c'est un sujet qui est suffisamment critique pour que tu sois prêt à investir un montant pour créer un environnement virtuel dans lequel entraîner tes équipes donc ça peut-être que tu as un enjeu vis-à-vis du risque tu as un enjeu c'est rentable de faire ça donc voilà dans une représentation de fonctionnement tu pourrais très bien imaginer d'avoir si tu es fabricant de machines par exemple tu pourrais très bien connecter tes machines remonter les données en permanence de tes machines et avoir des services que tu vends à ton client à l'usine cliente pour lui dire attention là on a un risque de surchauffe on vous propose de faire une maintenance etc tu peux construire des services par rapport à ça aussi disons que le concept est tellement large qu'on peut imaginer plein de cas d'usages différents est-ce que c'est pas ça justement alors je reviens je reglobalise est-ce que c'est pas ça l'écueil qu'on ferait justement un peu au marketing de ces choses-là quand on revient au PME TPE c'est de leur faire croire qu'on est obligé d'investir 100 millions d'euros qu'ils vont se retrouver avec des choses gigantesques qu'ils n'ont pas besoin donc on revient justement la question c'est est-ce que c'est pas ça l'écueil est-ce qu'on n'est pas capable justement aujourd'hui de recentrer les débats sur des vrais cas d'usage on va en parler juste après sur des vrais cas d'usage qui soient concrets intéressants à des budgets tout à fait raisonnables effectivement c'est le jeu des offerts de solutions de vendre leurs solutions donc ils vont évidemment te dire que leurs solutions sont pertinentes et ils vont te les vendre au prix auquel ils pensent la valeur qu'ils pensent t'apporter mais ça c'est normal c'est leur job et on peut pas leur reprocher surtout mon discours c'est pas ça moi je travaille beaucoup avec les offerts de solutions ils ont plein de trucs super à apporter on peut pas leur reprocher de vendre leurs produits donc ils sont là pour ça et d'autant que dans certains cas ces produits ces services ces systèmes d'information ont un vrai usage et sont vraiment utiles là où le bas blesse c'est si on commence à investir dans une solution qui ne répond pas aux problèmes de l'entreprise on peut penser que le système d'information va répondre aux problèmes d'entreprise mes ventes sont en berne j'achète un CRM tu vois c'est typiquement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure ça se trouve le CRM va vraiment t'aider mais ça se trouve le CRM va pas t'aider et c'est pas ça le sujet donc là effectivement déjà on voit qu'on investit pour rien le deuxième risque c'est de surinvestir c'est-à-dire effectivement d'acheter la très grosse machine peut-être un problème je sais pas moi de capacité ou de performance sur une de tes machines et tu veux la remplacer cette machine là le risque c'est de surinvestir en achetant une machine qui est une Rolls Royce qui va te coûter un million d'eux alors qu'en fait ça se trouve pour deux fois moins cher ou trois fois moins cher tu peux avoir une machine qui répond à ton besoin ça se trouve en faisant un rétrofit de ta machine actuelle et donc qui te coûtera dix fois moins cher peut-être que d'acheter une machine une Rolls Royce neuve ça se trouve tu vas résoudre ton problème ça se trouve en manageant différemment ta machine et en suivant bien sa performance en management correctement de ton atelier tu vas résoudre ton problème sans avoir acheté une nouvelle machine c'est là où en fait le prisme d'acheter un objet qui vaut cher peut devenir gênant parce que dès que t'achètes et que t'investis tu fais monter le poids mort de l'entreprise et si ça te rapporte rien derrière en termes de performance ce qui arrive très souvent tu as juste fait monter le poids mort de l'entreprise tu dégrades ta performance financière et tu mets ton entreprise à risque ok du coup tu nous as mis un peu l'eau à la bouche est-ce que tu peux nous expliquer des cas d'usages concrets rentables abordables qui pourraient vraiment être applicables dès demain dans des PME et puis on parlera juste après de ces fameuses IA génératives chat GPT et autres on s'est toujours chat GPT cadis 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 intelligence artificielle en entreprise mais je fais les distinguos avec l'IA générative dont on parlera moi j'en ai déjà exprimé deux qui sont artificiels sous sa forme de vision qui n'est pas nouvelle mais qui se démocratise qu'aujourd'hui il y a des offreurs de solutions qui viennent sur le marché avec des offres qui sont démocratisées et qui deviennent de plus en plus accessibles aux PME avec des retours sur investissement qui sont intéressants ce ne sera pas dans toutes les entreprises mais il y a certaines entreprises qui vont y trouver un intérêt donc ça ça se démocratise c'est super il y a cette société dont je te parlais tout à l'heure qui apporte cette solution de chiffrage de devis qui répond à une vraie problématique c'est ça qui est séduisant qui répond à une vraie problématique du PME et du CRI en position de sous-traitance donc ça c'est aussi vraiment très intéressant et dans des coûts qui semblent abordables aussi et là il y a un troisième chose à laquelle je pensais mais qui m'échappe en parlant forcément ça devait arriver je vais retrouver quand tu retrouves ouais je te dirais vas-y repose ta question parce que j'avais des cas d'usage ouais il y a en PME pour moi c'est deux principaux que j'ai vu j'ai vu pour l'instant et en fait pour moi ce qui voici j'ai une il y a un offreur de solutions qui a fait un truc très malin c'est qu'il y a un des problèmes en usine qui est de faire la surveillance du process quand on veut assurer la qualité d'un produit final tu as deux manières complémentaires de le faire un je prends mon produit je l'analyse ça tu ne vas pas forcément en suivant les processus de fabrication tu ne vas pas forcément le faire sur 100% des produits et puis tu mets sous contrôle ton processus par exemple la température de ton four est-ce qu'elle est bien constante est-ce qu'elle évolue bien comme tu le veux par exemple la concentration d'un bain de peinture dans lequel tu vas venir tremper ou de vernis dans lequel tu vas venir prêter tes produits etc. le problème en usine c'est qu'en général pour faire ce plan de surveillance process il faut venir vérifier régulièrement si tu es conforme à tes préconisations de process est-ce que je suis bien entre les deux bornes de température minimum et maximum que je vise ça en général la manière historique de le faire c'est un opérateur qui passe qui regarde une sonde de température sur la machine et qui la note sur ce qu'on appelle une carte de contrôle c'est un papier qui est en bord de chaîne ça je parle vraiment de la méthode mais qu'on voit encore la méthode la plus pédestre le problème de ça c'est quoi c'est quand tu te balades en usine tu vois quoi tu vois un c'est pas fait donc les cartes sont pas remplies et deux la deuxième chose qui peut arriver c'est que tu peux avoir des valeurs hors tolérance la personne note la valeur hors tolérance et il n'y a pas de réactivité donc on peut être une semaine comme ça hors tolérance et il n'y a personne qui bouge donc ça c'est un gros problème déjà le fait de digitaliser ça ça peut être un bonus parce que si tu te branches directement sur la sonde et que tu revendes l'information un déjà il n'y a pas la question de c'est fait ou c'est pas fait parce que ça sera fait en soft pan ça se vérifie mais il faut tu auras l'information en direct et puis la deuxième chose c'est que derrière tu as une supervision donc toi tu peux aller vérifier si les choses sortent tu peux te déclencher des alertes etc etc mais tu vois bien que tu es entre deux tolérances qu'il faut savoir définir il y a un offreur de solutions qui a fait un truc qui a fait un truc malin qui est de créer une sorte de base de data science hyper simple à utiliser où toi tu prends tes valeurs mettons sur 15 jours sur un mois sur deux mois ou sur des plages que tu considères comme des plages normales de fonctionnement tu apprends à cette solution là à ingérer ces données et tu dis tout ça c'est normal et après tu branches ça sur ton process réel dès qu'il va y avoir des comportements qui vont être différents du comportement que tu auras toi réputé comme bon et bien tu vas avoir des alertes qui vont remonter et qui vont venir te dire attends ça c'est différent et c'est encore plus puissant que j'ai juste deux barres d'intervalle parce qu'il va peut-être détecter des choses ou avec des grandes variations même en restant à l'intérieur de la tolérance qui auront peut-être des impacts sur ta qualité donc ça c'est intéressant donc ça ça va être vraiment de l'IA au sens machine learning qui va permettre de détecter ces choses-là et puis derrière toi en tant qu'opérateur et superviseur tu vas pouvoir dire oui non mais ce pic-là il est normal c'est un fonctionnement normal parce qu'en fait je t'avais pas dit mais quand on ouvre le four en fait la température elle s'écroule mais ça on a ouvert le four et puis ça c'est pas normal donc au fur et à mesure les alertes que tu vas toi apprendre à l'algorithme à reconnaître les vraies et les fausses alertes les alertes vont devenir de plus en plus fines et tu vois cette solution elle est pas chère et elle est très efficace et elle est très intéressante et je fais le parallèle avec la gestion de l'énergie peut-être que c'est un sujet que tu connais aussi on aimerait imaginer les industriels ayant une gestion de l'énergie par intelligence artificielle voilà hop ça régule on optimise et vous gagnez 20% tout va bien mais on revient à la base de ce que tu disais déjà la donnée est-elle disponible et aujourd'hui qui a envie d'investir des milliers d'euros dans l'instrumentation de la collecte de données de l'énergie et c'est rigolo parce que derrière souvent les cueils qu'on a ça va être mais mon opérateur de toute façon il aura pas le temps d'avoir le nez collé sur l'écran pour détecter les anomalies etc et c'est là justement où l'intelligence artificielle va venir faire le travail mais aujourd'hui et peut-être tu peux me confirmer ça personne n'a envie de dépenser 100 000 euros 200 000 euros sur l'instrumentation de ces processus sur un logiciel qui va faire des dashboards voilà même si on vend le rêve de la finalité de derrière de l'économie d'énergie les étapes d'avant personne n'a envie de s'y coller quoi oui il y a des investissements alors moi j'ai travaillé pendant 7 ans dans la gestion de l'énergie électrique donc je connais bien les frais et j'étais en charge des installations donc je connais bien les coûts d'installation de tout ça donc il y a un coût qui est non négligeable donc moi j'ai un contre-exemple récemment avec une PME en faisant un diagnostic Industrie 4.0 avec un de mes clients et en construisant le plan d'action on s'est dit qu'à tel endroit de manière ciblée il y avait un enjeu et qu'on voulait installer un instrument de mesure et potentiellement d'alerte donc je pense qu'il faut effectivement entre ne rien faire et puis tout équiper il y a aussi une notion de diagnostic et de savoir où sont les enjeux peut-être que ça vaut le coup que tu outilles ton four pour t'assurer qu'on soit bien toujours fermé avant le week-end et qu'on le redémarre à la bonne heure là en l'occurrence on avait des enjeux de ventilation et de chauffage d'une pièce avec un client ce qui est extrêmement énergivore donc là ça valait vraiment le coup donc on peut peut-être juste étayer les endroits qui sont les plus à risque ok super bon on passe à autre chose l'IA générative ChatGPT et autres joyeusetés est-ce que c'est utile aujourd'hui ou ça peut être utile vraiment au PME TPE tous les jours allez je vais t'encore un peu provoque on voit dans les grosses organisations le métier de beaucoup de strates de management c'est de faire du reporting et de faire du papier si tu mets de l'IA générative ou t'optimises un peu tout ça tu fais sauter pas mal de postes j'exagère est-ce que donc il y a un vrai intérêt voilà explique-nous un petit peu toi ta vision là-dessus bon moi ce qui m'embête alors beaucoup avec l'IA générative alors c'est qu'il y a un côté qui est extrêmement séduisant effectivement moi je trouve qu'il y a un truc qui est génial avec ChatGPT c'est que c'est l'IHM absolu c'est simple comme Google en termes de présentation et on peut parler en langage naturel et on a des réponses en langage naturel avec pas trop de fautes d'orthographe et donc il y a un côté qui est absolument séduisant ce qui est embêtant c'est le pourquoi faire alors souvent on me dit oui mais moi je fais mes comptes rendus de réunion grâce à l'intelligence artificielle alors montre-moi ça cher ami et en fait c'est pas un compte rendu de réunion c'est c'est des minute meetings c'est-à-dire que l'intelligence artificielle redit tout ce qui a été dit pendant une heure de réunion hier moi j'étais en atelier ERP pendant huit heures je peux te garantir qu'un compte rendu qui fait huit heures de manière exhaustive tout ce qu'on s'est dit pendant ces huit heures n'a aucun intérêt pour moi le compte rendu d'une réunion comme ça c'est une liste d'action avec un responsable un délai et potentiellement des zones de risque et ça tient sur une page ou deux maximum et encore on n'a pas assez huit heures sur le sujet et donc pour moi un compte rendu il doit aller à la cible il doit être lu en quelques minutes chacun doit savoir ce qu'il doit en faire et ça ne doit pas être quelque chose où tu dois aller chercher au fin fond de dizaines de pages ce qui potentiellement pourra t'intéresser donc pour moi on ne fait pas un compte rendu en faisant ça donc vraiment qu'est-ce qu'on veut faire en termes d'usage de l'intelligence artificielle moi en tout cas pour ma part ça ne me fait pas des comptes rendus comme je souhaite je ne l'utilise peut-être pas correctement mais ça ne m'aide pas par contre ça peut m'aider sur d'autres sujets et ça peut aider les gens sur d'autres sujets donc pour moi ce n'est pas un outil magique par exemple je faisais un test je testais la nouvelle fonctionnalité de recherche web de ChatGPT et je cherchais une information très précise qui était un titre de livre par rapport à des titres de livres par rapport à une problématique sur laquelle je voulais approfondir ce qui était amusant c'est qu'il m'a donné des titres de livres le premier titre de livre je me suis dit génial c'est exactement ça que je veux le livre n'existait pas c'était une pure hallucination il m'avait donné un titre de livre qui n'existait pas c'est dingue mais c'est normal puisque c'est de l'intelligence c'est de l'IA générative donc ça génère des choses qui ne sont pas forcément des choses réelles mais on voit à l'usage quand même sur l'optimisation enfin sur l'optimisation on voit à l'usage quand même sur l'exécution de certaines tâches je te parlais tout à l'heure je le disais en rigolant sur le reporting en cascade parfois on a dans les organisations les gens qui sont noyés entre remplir fichier Excel le truc là enfin moi je prends l'exemple de Sales un autre fichier Excel pour dire la même chose et patati et patata est-ce que là il y a un vrai champ des possibles d'optimiser pas pour remplacer les gens mais pour leur simplifier la vie ou est-ce qu'une boîte a vraiment envie d'investir de l'argent pour simplifier la vie des gens ou leur faire gagner du temps je ne suis pas sûr mais c'est quoi ton avis là-dessus toi ? Alors par rapport à il faut voir au cas par cas en fait il faut vraiment voir au cas par cas la question de si c'est gagné du temps en fait peut-être que aujourd'hui on parle c'est la dernière baguette magique c'est l'intelligence artificielle générative mais pour cette notion de reporting par exemple que tu mentionnais tout à l'heure est-ce que la réponse ça va être l'IA générative qui va apporter le reporting sachant que l'IA générative hallucine est-ce que tu veux vraiment lui comment dirais-je lui remettre les clés du camion en termes d'informations qu'elle va donner ? Alors on va revenir sur l'intelligence artificielle tout de suite générative donc est-ce que la réponse c'est pas plutôt je dois monter dans Power BI ou dans des solutions comme des solutions de reporting ou de génération d'indicateurs comme CLIC par exemple ou des solutions comme ça est-ce que je ne dois pas faire un effort d'entreprise pour déjà identifier les bons indicateurs et puis les remonter et puis d'ailleurs les fiabiliser au fur et à mesure parce que tu as aussi des enjeux de fiabilisation donc pour moi la réponse elle est plutôt si tu as vraiment un enjeu d'indicateur c'est plutôt à toi de poser de réfléchir et de construire dans un outil pour le faire ce genre de choses là où l'IA générative peut t'aider c'est qu'elle peut peut-être t'aider à aller plus vite dans la construction du code tiens explique-moi comment je peux coder telle chose pour tel type de langage etc là je pense qu'il y a un vrai usage mais tu as intérêt à avoir bien réfléchi en amont à ton architecture et à savoir lire ce que l'IA te propose pour vérifier que c'est vraiment ce que tu souhaites donc tu as besoin quand même d'expertise pour l'utiliser mais si tu es expert ça peut te faire gagner du temps oui et sur les fonctions support les entreprises comme l'Ego Finance des choses ces choses-là tu vois aussi toi des applications concrètes dans tes consultations alors déjà je vois que notamment autour du Legal je vois qu'il y a tout un tas de startups qui se lancent autour du sujet et effectivement on voit bien en quoi c'est pertinent où ça pourrait être pertinent c'est que tu as tout un tas de jurisprudences qui sont aujourd'hui même en open source en France par exemple il y a eu tout un travail depuis quelques années pour mettre à disposition toute la jurisprudence cette jurisprudence elle est disponible tous les rendus de la Cour de cassation sont disponibles ont été anonymisés donc ça c'était un gros travail de la part de l'État et on voit bien comment cette masse d'informations peut être utilisée pour entraîner une intelligence artificielle pour soit faire des synthèses soit pour apporter une aide à la rédaction peut-être de certaines de certains documents que doivent produire les avant-cats il faut faire quand même très attention parce qu'encore une fois l'intelligence artificielle va peu et va halluciner et ne répondra pas toujours des choses pertinentes qu'il faut vraiment vraiment que ça soit travaillé mais on voit bien que là il y a un axe moi les autres axes que je vois soit venir soit qui sont déjà en train de venir tu vois par exemple dans le médical tu dois pour prouver l'efficacité et l'inocuité de tes produits de tes dispositifs soit dans le pharmaceutique soit dans le dispositif médicaux tu dois faire des dossiers techniques où tu décris ton produit et tu décris tous les tests que tu as faits et bien si tu as déjà fait 50 ou 60 dossiers techniques ou peut-être même plus dans l'entreprise tous les dossiers techniques se ressemblent en termes de modalité de rédaction en termes de plans à respecter etc. très bien apprendre à ton intelligence artificielle générative en l'entraînant sur la base de ton historique et l'alimenter avec les données propres à chaque étude et là on voit bien qu'il peut y avoir un potentiel pour accélérer la rédaction et donc tu auras peut-être un travail qui sera à 80% bon mais qu'un humain sachant que c'est des dossiers qui sont extrêmement sensibles et comme tu l'imagines extrêmement surveillés par les autorités il y aura un humain qui viendra faire les 20 derniers pourcents de boulot et donc ça c'est ce qu'on appelle le RAG Retrieved Augmented Generation c'est tu prends un outil comme ChatGPT par exemple qui sépare les français tu crées ta propre base de données à côté avec tes propres sources de données tu promptes le tout je simplifie tu promptes le tout par rapport à ce que tu veux lui faire faire et tu as ta propre base de données tu as ton ChatGPT qui répond à ton propre besoin ça j'y crois beaucoup dans un certain nombre de cas d'usage sans celui-là du dossier technique mais aussi demain dans le service client on m'a parlé d'un exemple qui est très intéressant où une société c'est pareil dans le service client tu as tout l'historique des mails de tes clients tu as tout l'historique des réponses tu peux très bien lui apprendre à ton intelligence artificielle à répondre à ta place comme c'est hypersensible donc ça c'est un cas qu'on m'a mentionné qui a visiblement déjà été mis en oeuvre par une société il y a quand même un humain derrière qui va relire la réponse pour quand même gérer tous ces enjeux d'hallucination mais dans 80% des cas il paraît que dans le cas qu'on m'a remonté dans 80% des cas l'humain lit et dit c'est bon on peut envoyer donc là tu gagnes beaucoup de temps et peut-être même en qualité en fait ok d'accord écoute on a fait quand même un tour d'horizon assez large c'est pas pour tout de suite quand même en fait les applications concrètes et du coup ça va être la question je devrais la ah oui ça je devrais l'appeler la question Jean Covici parce qu'à chaque fois je finis par le citer dans l'émission donc je vais appeler la question Jean Covici ça va être marrant ça donc pour plus tard question Jean Covici est-ce que par rapport aux applications concrètes qu'on voit que tu visualises est-ce que le jeu en vaut la chandelle dans le sens où c'est consommateur de ressources de data c'est consommateur de temps pour tout le monde on investit des sommes folles là-dedans voilà est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle d'après Yannick alors je vais reprendre alors Jean Co lui dit non je le dis tout de suite je vais revenir un peu en arrière par rapport à ta question initiale qui était tu disais c'est pas pour tout de suite donc là j'ai beaucoup en fait je m'aperçois souvent quand j'interviens comme je rame beaucoup à contre-courant à la fin les gens me disent oui mais ça ne servira à rien la techno ne servira à rien c'est pas mon discours c'est de dire qu'il va y avoir et je me mets dans le périmètre des entreprises je ne me mets pas dans le périmètre Jean Co je me mets dans le périmètre des entreprises je n'ai pas dit que ça n'était pas utile je dis qu'il y aurait plein il y a probablement un certain nombre de cas d'usage qui vont être intéressants je dis que il faut certaines entreprises peuvent peut-être ont peut-être les cas d'usage qui leur permettent tout de suite de se lancer et certaines entreprises ont peut-être intérêt à se lancer maintenant mais je dis aussi il faut faire attention à un discours qui pourrait dire si tu n'y vas pas tu es mort je rappelle il y a une étude qui était sortie si les entreprises ne se lancent pas dans leur transformation digitale tout de suite et maintenant parmi celles qui ne se lanceront pas il y en aura 30 à 40% qui seront morts sous trois ans on est cinq ans après et les entreprises qui meurent aujourd'hui elles ne meurent pas du fait qu'elles n'ont pas fait leur transformation digitale moi je pense qu'il faut travailler sur le digital je pense qu'il faut travailler sur la performance mais qu'il faut travailler en le travaillant avec l'humain en le travaillant avec les process en le travaillant avec l'organisation et à la fin avec la technologie il faut avoir une vision globale il faut avoir une vision systémique et il faut avoir une vision en ligne aussi de l'entreprise pour faire les bons choix certaines entreprises auront peut-être intérêt à y aller maintenant d'autres entreprises au vu des investissements à réaliser n'auront peut-être pas intérêt à y aller maintenant et même si elles ont même si elles ont le cas d'usage mais elles auront peut-être intérêt à ce que un offreur de solution embarque la capacité il y a dans la solution tu vois on parlait tout à l'heure de service client et de réponse il y a des boîtes dont c'est le job de mettre sous contrôle le processus de service client pour moi c'est à ces boîtes là d'intégrer la capacité IA et du coup aux entreprises qui en auront intérêt à acheter cette capacité comme un abonnement comme une licence comme une souscription pour pouvoir après entraîner cette capacité là sur leurs propres sur leurs propres besoins c'est ça mon message c'est de vraiment dire il y aura même si ça a un intérêt tu as peut-être intérêt à attendre que l'offreur de solution te l'apporte et pour moi c'est un rôle critique des offreurs de solution dans l'industrie de savoir embarquer l'IA au juste nécessaire pour apporter un vrai service je veux que dans l'entreprise on a on est encore une fois dans un environnement compétitif qui est brutal on a un milliard de chinois un milliard d'indiens on a les Etats-Unis d'Amérique qui s'apprêtent visiblement à nous faire une guerre économique nos entreprises ont une forme de fragilité et il y a des stocks de main d'oeuvre quasi infinis à l'autre bout de la planète qui sont vraiment pas chers et moi là où je suis plus enthousiaste mais je pense qu'il y a des choses vraiment très importantes à faire pour aller chercher de la performance chez nous qui ne passent pas que par la masse salariale que par le coût salarial et je constate que dans les entreprises il y a plein de poches de le mot de productivité peut être mal pris mais il y a plein de poches de performance pour aller chercher de la réduction des coûts pour aller chercher de la réduction du besoin en fond de roulement pour aller chercher de l'amélioration qualité pour aller chercher de la satisfaction client pour aller chercher du délai qui ne sont pas du tout exploités et dans certains cas la technologie sera utile dans certains cas l'IA sera utile mais dans tous les cas travailler sur l'humain travailler sur le process et travailler sur l'organisation sera indispensable très clair et bien justement c'était la dernière question que je voulais te poser est-ce que tu as une image un peu de l'adoption de l'IA au niveau mondial que ce soit aux Etats-Unis en Chine où on va se limiter aux gros acteurs par rapport à l'adoption en Europe justement est-ce que tu as cette vision toi ou pas ? dans ce cas là je comprends la question j'ai pas cette vision là par contre j'en profite pour mettre un bémol par rapport à tout ce que j'ai dit c'est qu'on a beaucoup parlé de PME et de TI et ce qui pourrait ressortir de ce discours c'est que l'IA n'existe pas et n'a pas d'intérêt ce que je n'ai pas dit non pas du tout parce que l'IA existe réellement il y a vraiment des choses qui se passent quand on regarde dans les GAFAM notamment l'IA chez eux elle bouleverse déjà les opérations il y a une partie de leur business model qui est sur l'IA ce que moi je remets en cause c'est le fait de dire il faille se jeter immédiatement sur cette mode sans réfléchir je fais trop d'interventions dans les entreprises où je me rends compte qu'on ne connait pas toujours dans les entreprises les vrais axes où on peut gagner de la performance et du coup on achète la machine le petit système etc alors qu'en fait il y a plein d'autres choses à faire et qui peuvent être faites en parallèle d'ailleurs mais voilà c'est plutôt ça mon discours ok très clair moi j'aime bien cette synthèse du coup la dernière question ce sera pour nos auditeurs quelle est la première étape que tu recommanderais toi justement pour évaluer ou adopter une solution dans l'entreprise je pense que tu en as déjà parlé mais ce sera le résumé et puis et puis ensuite tu as ta minute promo donc la minute ce qui est pour toi moi j'en profite pour faire la mienne abonnez-vous à l'émission partagez-la autour de vous si vous aimez et puis surtout si vous avez des questions pour l'auditeur si vous avez des questions des suggestions d'invités et bien vous m'envoyez tout ça ça me fera très plaisir voilà donc Yannick pour conclure quelle est la première étape par où on commence ta minute promo et on arrive au terme de l'entretien de prendre le stylo et de le poser si tu veux acheter une solution IA maintenant et que tu aies une PME ou que tu aies une ETI tu poses le stylo et tu te dis ok avant de faire le chèque ça a l'air fascinant tout ça avant de faire le chèque je me pose et je fais un diagnostic de mon entreprise un diagnostic opérationnel de mon entreprise je la regarde en faisant je me paye peut-être une cartographie de la chaîne de valeur je me fais peut-être un diagnostic soit en interne soit en externe pour vraiment aller chercher les vrais sujets qui me permettront de transformer et de manière globale qui me permettront de transformer mes opérations et peut-être même de manière frugale ça serait la première chose que je ferais d'accord ok et tu as donc la dernière minute est pour toi le mic est pour toi Yannick c'est toi qui conclut l'émission déjà merci à toi Mathieu pour l'invitation merci pour tes questions j'espère que ça sera utile aux personnes qui auront écouté ce podcast et puis sinon pour en savoir plus il y a mon livre disponible Industrie 4.00 Bouchy qui est disponible dans toutes les bonnes librairies et bien c'est super merci à tous abonnez-vous à l'émission je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode merci Yannick et à bientôt merci Mathieu merci à tous